alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la petite cloche ça fait toujours plaisir et ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne pourra te permettre d'être libre géographiquement pouvoir voyager où tu veux quand tu veux et d'être indépendant financièrement tu vois aujourd'hui je suis à miami miami bitch ok j'ai changé ouais d'habitude je suis sur la terrasse de mon abnb mais là j'ai dit bon vas-y on va bouger un petit peu faire des vidéos ailleurs donc les gars je suis parti de zéro j'étais en banlieue j'ai grandi à ivry dans 91 il n'y a pas d'excuses si tu veux aller plus loin il y a tout en description et passons directement au sujet de la vidéo comment faire de l'argent et faire son premier million on va voir ensemble les étapes pour pouvoir atteindre ton premier million alors pour pouvoir atteindre le million j'ai décliné ça en sept étapes ok donc la première étape c'est de trouver une manière durable de gagner de l'argent ça veut dire quoi en gros c'est à dire de créer une offre que ce soit un service ou vendre un produit quelque chose mais quelque chose de durable ne pas partir sous des choses des opportunités tu vois que tu sais que ça va pas durer longtemps tu vas vraiment partir sur un business voilà modèle où tu sais que voilà ce business là il va partir sur au moins dix ans d'accord donc ça c'est première chose à faire première étape trouver une manière de gagner de l'argent qui va perdurer dans le temps ok donc ça peut il ya différents business tu vois moi je suis le business en ligne par exemple après il ya aussi des franchises je sais pas tu peux dire pourquoi après leur achat d'entreprise il ya énormément de choses mais en tout cas il faut que tu choisisses après dans le business en ligne il y a aussi quoi il ya amazon il ya drop shipping ok il ya tout ce que tu veux il ya personal branding aussi tu vois donc choisir en choisissant un d'accord et développe un service ou un produit autour de ça une fois que ça c'est fait que tu as développé ton service ou ton produit deuxième étape il va falloir confronter ce service ou ce produit à ton marché pourquoi faire ça parce qu'il faut que tu testes avant tout si jamais ton service ou ton service donc ton offre ou ton produit intéresse quelqu'un tu vois avant d'investir gros dedans donc deuxième chose tout de suite confronter ton service d'accord ce qu'on appelle utiliser un c'est de minimum viable d'accord je pense que tu as vu l'interview de que j'avais fait avec deux jeunes marvin qu'elle fait sur l'entreprise en fait il livre des nourriture à domicile de la nourriture diète entre guillemets et première chose avant de d'acheter des grosses cuisines tout ça pour pouvoir comment ça avant énormément ce qu'il a fait c'est qu'il a testé son offre ce qu'on avait avec un ce qu'on appelle avec un mvp donc c'est un produit en fait que tu fais qui est minimum viable d'accord tu investis juste ce que juste ce qu'il faut pouvoir créer quelques produits et après tu testes le marché donc lui après il envoie un message sur sur sa page facebook en disant que voilà qu'il propose des produits etc et après dès qu'il a vu que ça a pris je crois qu'il a eu 30 clients dès qu'elle a eu 30 clients il a dit ok là on va vraiment se lancer dans un truc sérieux et là il a commencé à investir mettre aux normes sa cuisine etc etc donc toi c'est exactement la même chose que tu dois faire une fois que tu as trouvé ton service ou ton offre tu testes directement ton produit troisième étape c'est de faire voilà je viens de voir mes notes là et j'ai choisi trop vite troisième étape c'est de faire un mvp donc un produit minimum viable donc du coup je te l'ai déjà dit je t'ai déjà expliqué donc voilà ça c'est la troisième étape donc tester le marché et faire un produit minimum viable pour pouvoir tester ce marché là ok et ça ça marche même pour l'immobilier tu vois par exemple avant de d'acheter un bien imaginons que tu veux faire de la location saisonnière avant de pouvoir acheter ce bien là tu fais une fausse annonce voilà où tu dis voilà je propose de bien avec les photos et ses appareils et tu regrettes si jamais à des gens qui book il ya des gens qui réservent ton appartement ben voilà tu sais que c'est un appartement qui qui va te rapporter donc avant même d'avoir acheté l'appartement de tout finir et puis après tester finalement je t'aperçois que malgré tous tes calculs et ben ça prend pas tu vois tu auras investi énormément alors que là tu peux tester à moindre coût voir si directement ce projet fonctionne et ça c'est vraiment un état d'esprit que tu dois avoir pour tous les projets que tu mets en place quatrième étape adapter votre produit minimum viable ça veut dire quoi ça veut dire qu'une fois que tu as proposé ton produit à des prospects potentiels tu vois que bon ça prend pas imaginaux ça prend pas mais qu'est ce que tu fais mais tu vas adapter en fonction de ce qu'ils disent en fonction des retours que tu as tu vas pouvoir savoir ok ben là si jamais ils n'ont pas apprécié ils m'ont dit que voilà ils ont peut-être préféré que ce soit autrement ou que ce soit plus ceci ou plus cela donc ce que tu vas faire c'est que tu vas adapter le produit et après reproposer au marché et ça tu vas faire ça de manière continuelle à chaque fois tu vas réadapter ton produit en fonction du marché c'est le marché qui est roi c'est le marché qui décide si jamais ton produit même si tu es super content de ton produit tu penses qu'il déchire mais que le marché pour lui ben non ça n'intéresse pas ça ne va pas fonctionner donc à chaque fois il va falloir que tu réadaptes ton produit en fonction du marché donc là pour reprendre l'exemple par exemple de Marvin Marvin au début il était parti sur proposer des plats en portée diète à des gens qui à des sportifs par exemple qui calcule un peu leurs macronutriments et finalement il s'est aperçu que ben non en fait ce n'était pas cette cible là qui devait viser pour rapport à son produit c'était des personnes qui n'avaient pas beaucoup de temps plutôt des entrepreneurs des gens qui voulaient manger sainement mais qui n'avaient pas le temps de cuisiner tu vois donc tu vois tu adaptes donc tu peux adapter au niveau du produit mais tu peux adapter aussi au niveau de la cible de ton marché l'essentiel c'est qu'à la fin ben la personne le marché soit satisfait de ton produit ayant envie d'acheter ton produit tout simplement cinquième étape c'est la remise en question ok donc à chaque fois je vais trop vite faut que je dise mes notes avant donc cinquième étape c'est la remise en question c'est à dire que voilà ben si ton produit ben quand tu le proposes ben les gens ils n'accrochent pas ça sert à rien de pleurer de dire ah ça y est mon produit fonctionne plus qu'est ce que je vais faire je vais faire faillite laisse tomber tout ça machin non tu te remets en question et tu adaptes le produit jusqu'à temps que ben il soit il soit irrésistible pour ben pour un marché et ça se trouve voilà comme je disais ben tu vas changer de marché ou tu vas changer le produit tu vas l'adapter jusqu'à temps que ben il soit conforme à la demande de ton marché sixième étape ben maintenant on passe en mode croissance ok comment tu vas faire pour croître mais toi c'est ok tu as un produit les gens ils achètent maintenant comment tu fais pour développer ton business on va voir ensemble trois façons de faire premier levier de croissance vendre plusieurs fois au même client deuxième levier de croissance le bouche-à-oreille ça c'est cool mais ça va pas aller très vite et troisième effet de levier celui que je te conseille c'est la publicité d'accord tout le monde utilise la publicité je veux dire apple utilise la publicité toutes les plus grosses entreprises et tu la publicité utilise la publicité pour ton marketing pouvoir te développer c'est là que tu vas voir vraiment avoir un effet levier surtout maintenant avec le marketing digital je veux dire ce serait bête d'utiliser bouche-à-oreille en 2020 septième étape connaître vos chiffres alors ça c'est super important même moi j'ai des difficultés avec ça parce que je suis pas du tout un gars des chiffres mais il faut absolument connaître ses fiches lorsque tu as un business ok combien te coûte la combien est la valeur d'un client tu vois c'est super important donc surtout si jamais tu fais du marketing payant si tu fais de la publicité il faut absolument que tu saches ok quand je dépense tant combien de clients ça me ramène ok si je dépense 10 euros dans la pub combien ça me rapporte un chiffre d'affaires donc super important ça si tu connais pas tes chiffres c'est que tu sais pas où tu vas en fait tu sais pas où tu en es tu sais pas où est-ce qu'on est ton business et en ayant ces chiffres ça te permettra de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas si par exemple je reprends l'exemple de de marvin il a imaginons qu'il faisait de la pub pour pouvoir cibler les personnes qui étaient qui faisaient du fitness par exemple il s'aperçoit que ben voilà le coût client pour un client qui fait du fitness par exemple je sais pas il est plus élevé que le coût qui dépense et ben du coup ça vaut pas le coup alors que si jamais il oriente basse au marketing sur les personnes les entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de temps qui veulent manger sainement et ben là il s'aperçoit que voilà il met 10 euros ça lui aura pas de 30 peut-être tu vois donc voilà donc c'est super important de connaître tous ces chiffres donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous m'aurez entendu parce qu'il ya beaucoup de vent je sais pas ce micro du coup si vous allez pouvoir m'entendre tu es libre en tout cas de cliquer sous le lien qui est dans la description si jamais tu es intéressé pour pouvoir créer ton business en ligne et être libre géographiquement et pouvoir voyager aujourd'hui comme je moi je le fais d'accord ça fait plus d'un an que je voyage et je vais pas te mentir ça fait plaisir ok donc aujourd'hui on est à miami donc les gars même si vous n'avez pas d'idée business même si vous connaissez rien d'informatique en internet ok je vous explique tout ça dans une formation offerte il y a six vidéos offertes tu cliques ça va être dans les commentaires je vais l'épingler et tu pourras accéder à cette formation qui est offerte pour créer ton business en ligne à partir de rien maintenant si jamais tu es déjà coach consultant tu as une expertise que ce soit en trading dans le marketing digital dans l'immobilier tu sais comment investir tu sais comment être rentable et pareil si tu es dans le trading il faut que tu saches déjà être rentable ok si jamais tu as une expertise dans la santé les relations hommes femmes ok si vous avez déjà une expertise dans quelque chose les gars cliquez sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir accéder à la masterclass où je vais vous montrer comment gagner 10 000 euros par mois rapidement c'est exactement les mêmes stratégies que mes clients utilisent et qui ont permis à un de mes clients de faire 86000 dollars en un mois d'autres qu'on fait 6000 en deux semaines d'autres qu'on fait dix mille en un mois etc ok donc je partage avec vous toutes ces stratégies parce que je sais que ce et à certaines personnes qui vont implémenter les stratégies qui sont dedans maintenant je sais aussi qu'il ya d'autres personnes qui à la fin de cette de cette masterclass ils seront intéressés pour pouvoir que je les accompagne à implémenter toutes ces stratégies donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars donc c'était une expertise n'hésite pas arrête de bégayer on sait pas pourquoi tu as peur de quoi il va rien se passer tu vas juste apprendre beaucoup de choses et aujourd'hui en 2020 si jamais tu n'as pas mis ça en place concrètement c'est comme si tu n'avais pas de business ok donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous alors je sais pas qui tu veux choisir un moment donné quel camp dans quel camp tu es c'est comme si tu n'avais pas de business